Il n'est peut-être pas aussi amusant à conduire que la Porsche Cayenne, ni aussi fluide que la Genesis GV80, mais le BMW X5 2024 mélange les caractéristiques des deux pour créer un terrain d'entente agréable et agréablement luxueux. Dès le départ, il est clair que le X5 séduira un large public. Sinon, pourquoi BMW le proposerait-il avec un trio de groupes motopropulseurs différents, dont un 6-cylindre en ligne soyeux, un V8 biturbo faisant autorité et un hybride rechargeable respectueux de l'environnement ? L'habitacle du S2V est revêtu de matériaux haut de gamme mais, comme celui des autres BMW, comprend des fonctionnalités technologiques intelligemment intégrées, comme un affichage numérique incurvé et élégant qui s'étend sur presque toute la longueur du tableau de bord. Cette approche donne naissance à un VUS de luxe si complet que ses quelques défauts passent facilement inaperçus, et le X5 demeure l'un de nos multisegments intermédiaires préférés. BMW a affiné l'extérieur du X5 pour 2024, notamment une calandre et un pare-choc révisé, de nouveaux phares et feux arrière et des conceptions de roues mises à jour. Le modèle M60i haut de gamme porte des accents, extérieur noir brillant, 4 sorties d'échappement et un logo M sur la calandre. Le 6-cylindre en ligne turbo compressé de 3,0 litres et le moteur V8 biturbo de 4,4 litres bénéficient d'un nouveau système hybride de 48 volts, et le 6-cylindre a été encore massé pour augmenter la puissance à 375 chevaux. Malgré le changement de nom de M50i à M60i, la puissance du modèle axée sur la performance reste la même, soit 523 chevaux. La variante hybride et rechargeable X-Drive 45E de l'année dernière a été remplacée par un X-Drive 50E plus puissant, qui offre 94 chevaux de plus et 10 000 supplémentaires d'autonomie en mode électrique uniquement, pour 483 chevaux et 40 000 de conduite électrique. Tous les X-5 reçoivent également un nouvel écran d'infodivertissement incurvé et la dernière interface logicielle E-Drive 8 de BMW, dont la mise à jour vers E-Drive 8.5 est déjà prévue au cours de l'été 2023. Le X-5 est également désormais disponible avec la fonction de conduite main libre Z-Way Assistant qui nous en avons fait l'expérience pour la première fois dans la nouvelle berline de luxe phare de la série 7. Prix BMW X-5 2024 au Maroc Version X-Drive 40E 760 000 dirhams, marocain Version X-Drive 40E 780 000 dirhams, marocain Version X-Drive 50E 830 000 dirhams, marocain Version X-Drive M61 100 000 dirhams, marocain Le niveau de finition de base X-Drive 40E est à traction arrière, mais les modèles X-Drive 40E, X-Drive 50E et X-Drive M60E sont tous équipés de séries d'une transmission intégrale. Nous aimons économiser de l'argent presque autant que les excellentes performances, et c'est pourquoi nous pensons que le X-Drive 40E est le X-5 à acheter. Elle offre l'accélération d'une berline sport, est équipée d'une transmission intégrale et constitue une aubaine relative dans cette catégorie coûteuse. Nous recommandons d'ajouter l'ensemble premium pour son affichage tête haute, son éclairage extérieur à LED, sa capacité de démarrage du moteur à distance et son système stéréo Armane baroblique cardon. Moteur, transmission et performance Le X-5 2024 est proposé avec l'un des trois groupes motopropulseurs distincts, chacun associé à un modèle différent. Les X-5 portant les badges X-Drive 40E ou X-Drive 40E sont propulsés par un six cylindres en ligne turbo compressé de 375 chevaux. La dernière fois que nous avons testé un X-Drive 40E, il ne développait que 335 chevaux, mais parvenait tout de même à atteindre une vitesse rapide de 4,8 secondes à 100 km par heure. Nous nous attendons donc à un peu plus d'efforts de la part de la version la plus puissante. L'Ox-Drive 50e hybride est rechargeable et livré avec un six cylindres en ligne turbo compressé et un moteur électrique qui se combine pour produire 483 chevaux. Enfin, le V8 biturbo de 523 chevaux du M60 il lui permet d'atteindre 100 km par heure en 3,9 secondes. Les trois groupes motopropulseurs sont associés à une transmission automatique à huit rapports, et aucun d'entre eux ne laissera les conducteurs en quête de puissance dans pratiquement toutes les situations de conduite. La conduite raffinée et la maniabilité stable du X5 sont les caractéristiques de cette génération de SUV BMW, tout, comme sa direction, qui semble connectée et directe. L'Audi Q7 a toujours le dessus sur le X5 dans ce domaine, mais c'est un match serré. Lancer le X5 dans un virage rapide, il tiendra le coup de manière fiable et récompensera le conducteur avec une prévisibilité qui manque à la classe G et le de Mercedes-Benz. Portée, charge et durée de vie de la batterie Le modèle X-Drive 50e est livré en standard, avec une batterie de 25,7 kWh qui, selon BMW, permet jusqu'à 70 km de conduite en mode électrique uniquement. Le X5 peut utiliser la batterie pour parcourir jusqu'à 140 km par heure sans faire appel au moteur à essence. La batterie peut être chargée à la maison sur des prises de 110 ou 220 volts ou sur des bornes de recharge publiques. Économie de carburant et MPG réel L'EPA n'a pas encore publié d'estimation d'économie de carburant pour le X-Drive 50e hybride rechargeable, mais le X-Drive 40e à propulsion arrière et le X-Drive 40e à traction intégrale sont tous deux évalués pour 36 km pour galon en ville et 45 km pour galon sur autoroute. Le modèle M60IA moteur V8 devrait être bon pour 25 km pour galon en ville et 35 km pour galon sur autoroute. Lorsque nous en aurons l'occasion, nous emmènerons le 2024 X5 sur notre itinéraire d'essai d'économie de carburant sur autoroute à 120 km par heure et mettrons à jour cette histoire avec ses résultats. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du X5, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement L'espace intérieur est généreux pour les adultes dans les premières et deuxièmes rangées, mais la troisième rangée en option du X5 est réservée aux enfants. Une fois installés à l'intérieur, les occupants ont droit à un habitacle recouvert de matériaux de haute qualité, à de nombreux points de recharge pour les appareils et, selon les options choisies, à une myriade d'équipements de luxe. Les sièges avant à réglage électrique avec mémoire, pour le conducteur sont de série. Tous les modèles sont équipés d'une colonne de direction à réglage électrique, des sièges avant-chauffants, d'un toit ouvrant panoramique, d'une climatisation automatique à deux zones, d'un rayon arrière électrique, des suie-glaces à détection de pluie et d'un éclairage d'ambiance personnalisable. Des sièges massants, un démarrage à distance, des portes à fermeture, douces, des vitres acoustiques, un tableau de bord en cuir et des accoudoirs avant et un volant chauffant peuvent donner au X5 l'impression d'être un SUV de luxe haut de gamme, mais ajoutent beaucoup de pattes au résultat net. En parlant d'options coûteuses, les acheteurs peuvent ajouter un système audio sur Rundbo Air et Wilkin doté de Toyota Air à dôme en diamant. Le X5 offre un espace de chargement abondant. Une fois les sièges arrière utilisés, nous avons réussi à placer 11 de nos valises à main derrière la deuxième rangée de sièges. Avec les sièges arrière rabattus, une opération qui peut se faire soit depuis le côté, soit depuis l'arrière du SUV, nous avons trouvé de la place pour 26 valises. La classe GE le correspond au résultat du X5 lors de ce test, cas par cas, mais, ces sièges arrière ne sont pas aussi faciles à ranger. Info divertissement et connectivité En entrant dans l'habitacle du X5, vous rencontrez un mur incurvé d'écran d'affichage qui s'étend sur les deux tiers du tableau de bord. Un écran de 12,3 pouces derrière le volant sert d'affichage de jauge tandis qu'un écran tactile plus grand de 14,9 pouces donne accès à l'interface d'infodivertissement, eDrive de BMW. Le X5 a été lancé à l'origine avec eDrive 8, mais c'est depuis vu proposer une mise à jour gratuite en direct vers eDrive 8,5. Prévu pour l'été 2023. Les utilisateurs peuvent également contrôler le système via un bouton rotatif monté sur la console centrale. Apple CarPlay et Android Auto sont tous deux standards, tout comme un chargeur sans fil pour smartphone et un point d'accès, Wi-Fi 5G. BMW propose de série des fonctionnalités d'assistance à la conduite de base, notamment le freinage d'urgence automatisé, mais des fonctionnalités plus avancées telles qu'un mode de conduite main libre sont facultatives. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du X5, visitez les sites web de la National E-Wat Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for E-Wat Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons, Avertissement de sortie de voie standard Régulateur de vitesse adaptatif livrable avec mode de conduite Sous-titrage Société Radio-Canada